Musique de générique Tu viens avec ma maman ? Mon fuffi ? Oui ! Oh la la Mabitou ! Qui c'est qui est là ? Oui, oh tu est belle Mabitou Mais tu te tais, tu me laisses travailler D'accord ? Salut à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo, une petite vidéo revue, je crois que j'en avais jamais fait jusqu'ici et puis j'avais envie, alors voilà, je l'avais fait, c'est comme ça. Alors je teste de refilmer avec ma caméra, donc j'espère que ça va pas faire trop de bruit, j'espère qu'elle s'est calmée, la dernière fois que j'ai filmé j'avais pas entendu de bruit, donc je suis bon, on va tester, on verra bien, hein, on s'en fout. Alors cette petite vidéo revue concerne mademoiselle la fée clochette, bah oui, bien évidemment, c'est ma petite fée préférée, c'est mon Disney préféré, depuis que je suis toute petite, j'adore la fée clochette. Quand j'étais petite, je l'ai connue grâce à Peter Po, donc maintenant elle a son propre dessin animé mademoiselle, bah oui, c'est devenu une star, hein. Et donc du coup, bah depuis que je fais de la polymère, j'ai fait énormément de fée clochette, un truc de dingue. Plus ou moins réussi, vous allez voir ça, hein. Je suis quelqu'un qui n'a pas du tout confiance en soi, dans tout ce que je fais, je trouve ça horrible. Mais en voyant mes anciennes créations, je me dis que, ah oui, quand même, j'ai quand même évolué, c'est plutôt pas mal, hein. Donc voilà, vous allez voir ça par vous-même, vous allez voir, c'est risible. J'ai bien rigolé en retrouvant toutes ces fées clochettes. Alors il y en a plein malheureusement que je n'ai plus, il y en a qui ont été vendues, il y en a d'autres qui sont parties à la poubelle parce qu'elles étaient complètement pétées et puis irréparables, c'était pas possible. Mais il me reste quand même un bon petit paquet, donc vous allez pouvoir voir ça en vidéo, ça va être plus sympa. Non, pas plus sympa. Je sais pas pourquoi j'ai dit ça. En vrai, vous allez voir ça. Et justement, pour vous montrer mes petites fées clochettes, et bah quoi de mieux que je vous montrais ça dans la nature. Donc vous allez venir avec moi dans mon jardin secret, mon endroit paradisiaque. Comment je peux appeler ça autrement, j'en sais rien. Enfin bref, je vous emmène dans ma petite forêt à moi. Alors j'espère qu'il n'y aura pas trop de vent, ni trop de gens, parce que s'il me voit parler de tout ça, ils vont se prendre pour une cinglée. Mais c'est pas grave. Donc c'est parti, on y va, on perd pas trop de temps, et go ! Et donc nous voilà arrivés dans mon petit jardin secret. Si la vidéo n'est pas trop longue, je vous ferai une petite visite des lieux, vous verrez bien. En attendant, et bah on commence tout de suite avec la toute toute première fée clochette que j'avais réalisée à mes tout débuts, et je crois qu'elle fait partie des toutes premières créations plus. J'ai peur de dire une bêtise parce que ça remonte à novembre 2013, donc je m'en souviens plus vraiment. Enfin bref, voici la toute première fée clochette. A l'époque, j'avais pas encore acheté la couleur chair, donc j'avais été obligée de l'inventer. Je sais même plus les couleurs que j'avais utilisées. Mais voilà, bref, la toute première fée clochette que j'avais réalisée. Avec la nature derrière, ça va avoir du mal à faire une mise au point. Après dans le même style, j'en avais réalisé plusieurs autres. Donc je ne sais plus exactement dans quel ordre elles sont, je vais les faire approximativement, mais je suis pas sûre du tout de moi. Et il me semble que la deuxième, c'était celle-ci, dans le même style, c'est toujours le même délire. C'est des petites chibis, voilà, enfin petites, tout est relatif hein. Et celle-là, j'avais cramé les ailes. Je ne contrôlais pas encore le four, ou je sais pas, enfin je sais pas ce qu'il s'est passé, mais enfin bref, elles avaient été cramées. Toujours dans le même délire, il y avait celle-ci. Avec les ailes phosphorescentes cette fois-ci. Donc voilà, c'est pas glorieux tout ça, parce que toutes celles que je vous ai montré, elles sont cracras. Elles sont pas proportionnées, elles sont pas droites, enfin, il n'y a rien qui va. Et bref, c'est ma petite fée clochette quoi. Et ensuite, enfin je ne suis pas sûre que ce soit celle-là, la quatrième, je ne me souviens plus exactement, mais celle-là, je vous l'avais fait en tuto. C'est le tout premier tuto qu'il y a sur ma chaîne ici, et c'est vraiment catastrophique. Elle est horrible, elle est toute sale, elle est toute tordue, enfin il n'y a rien qui va quoi. Mais c'est quand même le premier tuto que je vous ai fait. Alors je l'ai gardé ce tuto-là, parce que voilà, c'est un souvenir, mais il n'y a rien de glorieux quoi. Il faut bien commencer par quelque part, alors voilà le résultat. Dans le même délire, celle-ci, c'était une des dernières que j'ai faites, elle date de 2015 quand même. J'avais posté une photo sur Instagram, et on voit quand même une nette amélioration. Donc il faudrait que j'essaie d'en faire une nouvelle pour 2017, enfin 2018 plutôt, pardon. Je suis restée bloquée en 2017 pour voir la différence. Mais voilà, celle-là date de 2015. Donc à deux ans après les autres que vous avez vu juste avant. C'est déjà mieux quand même hein, même si elle a toujours les bras qui flageolent. Elle est quand même mieux que les autres. Il faut bien se lancer des fleurs de temps en temps. Donc j'essaie d'en faire une dans le même délire pour voir encore une fois la différence, même si je ne suis pas sûre d'être plus... qu'elle soit mieux que celle-ci quoi. Parce que voilà, à mon avis j'ai stagné, mais bon. Enfin bref, on verra bien d'ici là. D'ici que je refasse une autre. La mise au point n'est pas géniale hein, avec la forêt c'est difficile. Il y a trop d'éléments derrière, du coup il ne veut pas faire la mise au point. Il faut savoir ce qu'on veut hein. Soit on a un joli décor et pas une belle mise au point, ou soit on a une jolie mise au point mais un décor pourri derrière. Et j'en avais fait une version Noël. Petite fée clochette version Noël. Toujours dans le même esprit. Alors toujours dans le même style et très minimaliste, j'avais fait cette toute petite fée clochette sur un anti-poussière. Mais vraiment toute riquiqui. Et vraiment pas jojo non plus celle-là. Et elle est vraiment pas terrible non plus celle-là hein. Elle est pas terrible hein. Pas du tout du tout même. Mais bon, pour l'époque, faire quelque chose d'aussi petit pour moi c'était un record. Donc je m'en sors pas trop mal pendant mes débuts. Toujours en mode minuscule. Elle est un petit peu plus grande celle-ci. J'avais fait celle-là dans une fiole avec de la neige. Enfin, un semblant de neige. On a du mal à la voir dans la fiole. Et voilà. Notre petite fée clochette qui s'envole, qui s'envole, qui s'envole. Donc après on va passer à une version un peu plus sophistiquée. Enfin non, un peu plus, je sais pas comment dire, avec un peu plus de détails. Mais tout aussi catastrophique. Donc la toute première que j'avais réalisé dans cet esprit-là, c'est celle-ci. Avec les ailes en fimo liquide. Avec plein de paillettes. Elle est debout sur une feuille. Est-ce qu'on va voir ? Je suis pas sûre. Ça c'est pareil, c'était les premières feuilles que je faisais. Mais alors elle est vraiment horrible. Regardez-moi déjà le visage. Avant je le faisais en peinture, maintenant je déteste faire les visages en peinture. Je préfère les faire en polymère. Ça tient mieux sur la route et puis c'est... Enfin bref moi je... Regardez-moi les détails, il y a aucun... C'est même pas raccordé. On voit toutes les démarcations. C'est horrible de chez Horrible. Elle est vraiment... Voilà quoi. Puis les bras... Depuis quand on a des bras comme ça sérieusement ? Aïe aïe aïe. Enfin bref, voilà ma petite fée clochette version un peu plus en détail. Une des toutes premières que j'avais réalisé. Voilà. C'est pas Jojo ? Ensuite il y a eu celle-ci. Avec un visage très... Aléatoire. Elle est vraiment pas jolie non plus. J'ai jamais été très douée avec la peinture et en voici la preuve quoi. C'est... Horrible. C'est pour ça que maintenant j'utilise plus de peinture. C'est terminé. Donc voilà. Mais elle est encore tombée. Donc toujours avec sa robe en feuilles mais voilà. C'est pas... Bref, vous avez compris hein. Elle est pas terrible du tout. Du tout du tout du tout. Toujours avec des bras... Voilà hein. Sans commentaire. Je vais essayer de faire des détails sur les ailes mais... Voilà. C'est le souci du détail. Et on voit mon petit chien qui se fait plaisir. Ah bah oui en effet. Il se fait vraiment plaisir. Merci Faya. C'est génial pour la vidéo hein. Devant tout le monde. La honte. Bon bref. Je reprends ma petite fée clochette là. Voilà. Qui fait très peur. C'est le cas de le dire. Voilà. Ensuite, dans le même style, j'avais voulu faire un visage un peu plus expressif. Entre guillemets. Un peu plus réaliste. Même si... Bah voilà quoi. Toujours avec les ailes en fimo liquide. Avec plein de paillettes. Et celle-ci elle était logiquement assise sur une branche. Mais la branche je sais pas où est-ce qu'elle est. Alors faut toujours pas parler des bras ni des jambes. Parce que c'est toujours pas ma tasse de thé à cette époque là. Même encore maintenant. Je leur dis c'est pas génial. Bon elle a vécu parce que à l'arrière la jupe s'est cassée. Bah en même temps que la branche à mon avis. Donc voilà une autre petite fée clochette. Un petit peu mieux mais c'est toujours pas ça. Voilà. Donc celle-ci. La suivante. Bah je l'ai même pas terminée. J'ai pas fini son visage. Elle me plaisait pas donc j'ai jamais voulu la terminer. Donc voilà. Ça se pose de commentaires encore une fois. Je sais pas trop quoi dire. Mais derrière. Tout s'est écrabouillé. Parce que je l'ai posé directement comme ça. Du coup bah ça ressemble plus à rien. Les ailes elles sont vachement... Vachement fines. Du coup elles tiennent même pas non plus en place. Voilà. Une autre petite fée clochette sans... Voilà. Bref. Je sais même plus quoi dire tellement qu'elles sont toutes horribles les unes que les autres. Mais bref. En voilà une autre. Ensuite. La suivante malheureusement elle a eu un petit souci lors du transport entre l'appartement et la forêt. C'est des choses qui arrivent malheureusement. Mais bon en même temps c'est pas une trop grande poire. Elle a perdu sa tête. C'est pas une grande perte parce que de toute façon elle était dans mon carton à création ratée. Que je voulais plus. Enfin bref on s'en fout ça c'est une autre histoire. Alors celle-là elle a vraiment vécu. Déjà elle a plus de tête. Là ses pieds ils ont déjà été recollés. Et puis elle a plus de doigts. Pourtant c'est un miracle. J'avais essayé de faire des mains et des doigts. Pour une première fois. Et bah non elle les a perdu. Elle n'en voulait pas. Donc voilà. Après le cavalier sans tête voici la fée clochette sans tête. C'est triste hein. En plus j'avais fait un effort parce que les ailes elles sont fimo liquide toujours. Mais avec du fil d'alu. Du coup. On pouvait les plier comme on voulait. C'était génial. J'essaierai de le refaire cette astuce là. Parce que du coup c'était vachement sympa. Enfin bref. Voilà. Une autre petite fée clochette. Et ensuite la dernière dans ce style là. C'était pour un concours que je l'avais réalisé. Bon malheureusement pareil. Elle s'est cassée. C'était censé être un petit bougeoir. Enfin un photophore du moins. Donc en fait j'avais vu une photo d'elle comme ça. Et puis je voulais la réaliser. Alors je me suis pris la tête. Je ne vous raconte même pas à quel point j'ai galéré. De la faire tenir debout comme ça. C'était une misère pas possible. Donc ça on s'en fout. Et voici mademoiselle la fée clochette. Toujours avec les ailes en fimo liquide. Assez grossières. Parce que déjà elles ne sont même pas asymétriques. Et en plus de ça elles sont hyper épaises. Et pleines de bosses. C'est pas génial. Mais j'avais essayé de faire le plus gros travail sur sa robe. Avec plein de feuillages, de fleurs et tout ça et tout ça. Et même là j'avais fait les petits doigts et les petites mains. C'est un exploit. Même si c'est pas génial. Pareil elle avait un bracelet. Mais le bracelet il s'est cassé. En bref il y a tout qui s'est pété. C'est tellement fragile que ça casse en mille morceaux. C'est pour ça que je ne fais plus ce genre de création là. Parce que ça me fait mal au coeur de voir comment ça casse en mille morceaux quoi. Mais bref voilà. Celle-là c'était une de mes préférées. Je l'aimais vraiment beaucoup celle-ci. Avec ses grands yeux globuleux. C'était rigolo quand même. Ensuite j'avais fait celle-ci. Sur un petit camé. En fait je voulais faire juste le portrait de Mademoiselle à Fée Clochette. Juste son petit visage de pas contente. Mais je n'ai pas pris des couleurs assez flashy du coup elle ne ressort pas beaucoup. Elle ne ressort pas du tout en fait. On n'a même pas l'impression que c'est Fée Clochette quoi. Donc voilà. Bref ça c'était en... Voilà. Vous oubliez ? Ça n'a pas vraiment sa place ici mais je voulais vous les montrer quand même. C'est parce que ça concerne quand même la Fée Clochette. C'est en polymère et en résine. Le cadre et la petite Fée Clochette est en polymère. Il n'y a que le fond qui est en résine. Donc voilà j'ai fait ces trois petites silhouettes de Fée Clochette. Et donc on va passer aux dernières. Celles que j'ai faites il n'y a pas si longtemps que ça. Peut-être même que si vous me suivez correctement vous allez même vous en souvenir. Donc je vais essayer de refaire en mode shibi. Avec les ailes cette fois-ci en translucide dans lesquelles j'ai rajouté des paillettes. Donc je ne la trouvais pas spécialement réussie. Je trouvais qu'elle avait une grosse tête comparé à son corps. Mais beaucoup m'ont dit que justement c'était le principe des shibis. Il fallait qu'elle soit disproportionnée. Bon bah tant mieux alors ! Mais je reste pas super satisfaite de moi non plus. Ensuite il y avait celle-ci dans sa petite serrure. Par rapport au dessin animé de Peter Pan que j'avais vu il y a pas si longtemps que ça. Et j'avais remarqué que la petite Fée Clochette elle apparaissait dans un trou de serrure. Et bah je voulais faire la même. Donc voilà. Qui dit rigolo. L'avant-dernière c'était celle-ci dans sa petite poche en jean. Pour changer encore une fois. Voilà une toute petite Rikiki Mini Fée Clochette dans sa poche en jean. Et toujours avec les ailes en fimo liquide. Et voici la toute dernière qui date du mois dernier. Petite Fée Clochette sur sa feuille avec toujours les ailes en fimo liquide. Celle-ci par contre elle a des grosses joues. Elle est en mode hamster et elle est en train de conserver toute la nourriture dans ses joues. Et donc voilà. J'ai fait tout le tour. Je vous ai montré toutes les petites Fée Clochette qui me restaient que j'avais en ma possession. Et donc voilà j'ai fait tout le tour de mes petites créations concernant la Fée Clochette. Toutes celles que j'ai depuis mes tout débuts. Enfin du moins celles qui me restent en tout cas. Désormais vous savez tout sur mon évolution concernant la Fée Clochette. Vous savez par toutes les étapes par lesquelles je suis passée. Du plus au moins réussie. Non plutôt du moins au plus réussie. Et donc voilà. Toutes les petites Fée Clochette. Je ne vous avais pas menti. Il y en a elles sont vraiment pathétiques. Tellement qu'elles sont moches. Mais voilà il faut bien commencer quelque part. C'est les débuts. Voilà c'est pas... Ca caisse pas trop pas dans les canards au début. C'est normal. Donc j'espère que vous avez pris autant de plaisir à voir cette vidéo que pour moi de la faire. Parce que moi je me suis bien amusée de revoir toutes ces anciennes créations. Ca m'a fait plaisir. Ca m'a fait aussi surtout bien rire. Donc voilà. J'espère que vous avez passé du bon temps avec moi quand même. Tout autant que moi j'en ai passé avec vous. Et du coup on se retrouve très 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 vite dans une nouvelle vidéo. Je vous fais plein de gros boutons. En Armandie vous avez des boutons. Et puis à très bientôt. Bye. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada